Le défenseur des droits, on vient de l'entendre, Jacques Toubon, critique ces techniques de maintien de l'ordre. Est-ce qu'il faut supprimer ces fameux LBD ? Encore une fois, on constate que le défenseur des droits fait un rapport au vitriol vis-à-vis des forces de sécurité parce qu'il en passe par toutes les couleurs, passez-moi l'expression. C'est-à-dire qu'on passe du LBD, on passe aux activités policières, notamment dans la gestion des migrants, dans la gestion des mineurs. Et je trouve ce rapport injuste et infondé. Alors pour en revenir au lanceur de balles de défense, oui, cette arme intermédiaire est nécessaire. Pourquoi ? Parce que, je rappellerai juste un chiffre, nous avons 1300 blessés dans nos rangs malgré du matériel de protection, malgré le fait que nos collègues aient essayé de maintenir à distance certains individus extrêmement dangereux. Et comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, effectivement, si on n'a pas les armes intermédiaires de défense, qu'est-ce qui va rester ? Le corps à corps ? Est-ce qu'on est prêt à voir des images d'affrontements au corps à corps dans les rues de Paris ou en province ? Et, évidemment, le plus grave, l'utilisation d'une arme létale. Et je crois que personne en France ni en Europe ne voudrait avoir des morts au sein de manifestations revendicatives. Stanislas Godon, vous parlez des blessés du côté des forces de l'ordre. Il y a aussi de graves blessures du côté des manifestants, notamment récemment lors des manifestations des gilets jaunes, aux yeux, aux mains également. Comment éviter cela, ces blessures dues aux lanceurs de balles de défense ? C'est leur usage qui est mal ? Non, 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 parce que souvent on dit qu'il y a eu tant de blessés lors des manifestations tous les samedis des gilets jaunes depuis trois mois. Et on sous-entend, en fait, que c'est du fait de la police. Non, il n'en est rien. Vous savez que depuis le 1er janvier 2018, il y aura la comptabilisation des blessés, voire des tués, au sein des missions des forces de sécurité ou forces de police et de gendarmerie. Il y a eu des dizaines d'enquêtes ouvertes par la police des polices tout de même. Mais bien sûr, il y a des enquêtes, mais ça c'est normal. Vous savez, nous sommes la police la plus contrôlée au monde. Nous avons des organismes de contrôle, autorités hiérarchiques, administratives. Il y a une plateforme de signalement. Nous avons l'inspection générale de la police nationale. Mais est-ce que vous reconnaissez, Stanislas Godon, que peut-être il y a un encadrement à faire de l'utilisation aujourd'hui des LBD ? Ou est-ce que vous considérez qu'ils sont utilisés de manière totalement, on va dire, normale et sans problème ? Alors, pour rétablir les choses, il y a eu 13 460 utilisations de lanceurs de balles de défense. À ce jour, nous ne comptons pas 13 460 blessés. Soyons très clairs sur le sujet. Il y a eu effectivement des blessés et évidemment, lorsqu'il y a des blessés graves, c'est à déplorer et tout le monde le regrette. Seulement, attention de ne pas faire un procès d'attention aux forces de sécurité qui en ont pris plein la figure. Parce qu'il faut rappeler à quoi est-ce qu'ils ont été exposés, comment ils ont été attaqués. Boules de pétanque, bouteilles d'acier. Le premier éborgné sur ces manifestations de gilets jaunes, c'est un policier suite à un engin incendiaire qui avait été jeté notamment fin novembre. Donc, je le rappelle ici, s'il y a des manquements dans nos rangs, ça fait l'objet d'enquêtes et de sanctions extrêmement sévères au sein de la police nationale. Il n'y a pas d'impunité au sein de la police nationale. Et pardonnez-moi de le redire, mais s'il y avait un peu moins d'impunité sur les individus extrêmement dangereux qui infiltrent les manifestations, s'il y avait des peines complémentaires d'interdiction de manifester qui étaient prononcées à l'encontre de ces individus, peut-être qu'on aurait moins de violences aussi au sein des manifestations.